Salut à tous, c'était Tarprevéran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, comme vous le voyez là. J'ai déjà ouvert le carton, c'est un peu plus simple. Et surtout que j'ai déjà commencé à tester un peu de matos, mais quand même, je voulais qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu cool. Toujours du côté de Lyophilise, on les a déjà vus. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur la chaîne pour vous expliquer comment acheter toutes ces choses-là. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans le titre plutôt, on se retrouvait là pour des nouveaux essais de bouffe, de rations, et également pour se faire une sorte de carton de méga pack d'urgence, dans le sens où actuellement, on a déjà la réserve de garage avec la bouffe, on a les sacs d'évacuation. Après, on a de la bouffe qui est prévue un peu à gauche, à droite, d'éliophiliser, machin, truc mûche et tout, qui permet justement d'avoir un petit peu des choses à l'écart qui peuvent être utilisées pour la randonnée. Mais en vrai de vrai, je n'ai pas un kit spécial méga urgence. Vous voyez, histoire de se dire, si là vraiment c'est la merde dans la merde dans la merde, et bien voilà, je tape dans ce kit-là et on évite d'être encore plus dans la merde ou au moins de se sauver un minimum. Donc en tout cas, sur tout ça, je voulais vous montrer ceci. Donc c'est une nouvelle ration de la marque Convar. On en a déjà testé plusieurs, également une du côté de l'OTAN. Là, c'est la Convar Feldrick. Elle est verte. Je ne saurais pas vous dire exactement s'il y a des différences par rapport aux autres qu'on a pu tester. Mais en tout cas, c'est la Military Grade. Donc je pense que c'est une version un peu militaire qui est toujours valable un bon paquet d'années, comme vous le voyez, toujours 2040, 43 même dans cet exemple-là. Donc il y a de quoi faire. Et également, voilà tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça pèse un peu. Je vous avoue que j'ai un peu acheté des stacks de flotte. Donc ça, je les ai déjà testés. Également, je n'en ai pas parlé dans le détail, mais en gros, vous avez des pochettes individuelles de flotte. C'est de la marque Sylvain Océan, donc ça se conserve longtemps. On est sur une moyenne de conservation de 5 ans pour un bloc entier. Ça fait un demi-litre et j'en ai pris 4 parce qu'en fait, j'en ai toujours 2 dans mon sac d'évacuation. J'en ai fait une version il y a longtemps. Je vous la mets quand même dans les fiches et dans la description. Mais en gros, moi personnellement, je le vois dans le sens où je préfère avoir au moins un demi-litre ou un litre de flotte dans un sac d'évacuation. Je sais que ça rajoute du poids et beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires, et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, que justement, il faut que le sac d'évacuation soit le plus léger possible et tout ça. Mais moi, je le vois simplement dans le sens où, imaginons, tu es dans une zone où il y a eu des inondations ou des incendies et que les infrastructures en eau, en gaz, en compagnie, enfin tout ce qui permet d'avoir de l'eau, de la trier, de la filtrer et autres qui n'est pas disponible et que même si tu as un coin pour filtrer l'eau, imaginons une pochette bifrit ou ce genre de choses qui te permettent de filtrer l'eau, tu n'es pas à l'abri que, comment dire, directement dans les 5-10 premières heures, tu puisses trouver de l'eau à un minimum potable ou pas polluée. Donc, pour moi, ceci, c'est un petit peu le petit avantage qui te permet de ne pas juste avoir soif directement, même si normalement, tu as quand même rempli ta gourde, sac d'évacuation, tout ça, on est d'accord. Mais bon, moi, je le vois que si jamais, imaginons que tu es avec des gosses ou tu as des enfants à côté et tout, et comme la plupart du temps, personne ne prévoit rien, eh bien, justement, tu pourras aider un minimum. Ou pas, c'est toi qui vois après. On a des rations d'urgence, plutôt des repas stérilisés, auto-chauffants. Alors, je vous montre celui-ci. Donc là, c'est le capsa de chicken, de poulet. Donc, un sachet marron qui ressemble à un sachet MRE. Et d'ailleurs, on a des petites indications comme quoi c'est un petit peu de la base des sachets MRE. J'en ai testé déjà un en mode un petit peu cassoulé. Je vais vous mettre 2-3 images, une petite photo et tout. J'ai testé ça, un midi. C'est pas dégueulasse. On va dire que c'est un 11-12 sur 20 à peu près en termes de goût et tout ça. Par contre, le système auto-chauffant est beaucoup plus puissant sur ces versions-là que les versions standards qu'on a déjà pu tester dans les anciennes versions de sac d'évacuation. Mais en tout cas, c'est une deuxième version. Donc, je voulais tester, histoire de me faire un avis en plus au cas où, pour mettre des variantes du côté d'oléophilis, justement, dans le sens où, moi, personnellement, les rations comme ça auto-chauffantes que je préfère, c'est celles de Out of Meal. C'est ceux qui, pour moi, sont meilleures qualités, très bon goût, vraiment au top. Et là, on a une autre marque, Forestia, que je voulais vous montrer. C'est un autre que j'ai pris. Et donc là, on est en mode all day breakfast. Donc, saucisses, haricots, voilà, un petit peu, histoire d'avoir un petit pain en plus. Donc, on testera ça en randonnée. Et les éléments principaux que je voulais vous dire par rapport au début de la vidéo, c'est que voilà ce qu'on a besoin. Il y en a certains qui les ont sûrement déjà reconnus. Mais en gros, c'est les gâteaux Convar. Et donc là, je les ai achetés en boîte directement. Donc, on a doux sachets. Et en gros, l'avantage, c'est simplement que vous avez un petit peu comme si c'était achetable dans le commerce. Mais vous avez le carton, vous l'ouvrez. Et là, vous avez tous les sachets d'urgence. Et ça, moi, personnellement, je le vois vraiment dans le sens où si un jour, je suis vraiment dans la grosse merde, à un niveau pas possible et que j'ai besoin de bouffer, eh bien, on a ces barres d'énergie, comme c'est noté juste là, qui nous permettent d'avoir vraiment de l'énergie et de pas crever de faim. Et comme c'est valable 20 ans en termes de conservation, tu les achètes maintenant. Et même si tu t'en sers dans 5 ou 10 ans, ce sera toujours bon. Et en vrai, ces gâteaux-là sont très bons. Donc là, on a la version cacahuètes, si je ne me gourde pas. Ce n'est plus écrit dessus, mais là, on a la cacahuètes. Là, on a le bloc multifruits, donc de la même manière, avec 12 barres à l'intérieur qui se conservent plus de 20 ans chacune. Et encore 20 ans, c'est en mode juste sous vide. Si c'est un peu comme les conserves où on peut booster encore un peu plus le temps de se dire que, vas-y, si on dépasse de quelques mois ou d'un an ou deux, on est tranquille. Et là, on a les chocolats qui sont un peu ouverts sur le côté. Mais on a les chocolats et avec les 12 sachets aussi. Donc, je vais garder ce carton-là dans le grenier en me disant que, si jamais il y a besoin, il y a ça. Et aussi, petit problème personnel, mais que je pense que je vais pouvoir résoudre, je me suis pris cette gourde-là. Pour les plus fans comme moi, vous l'avez peut-être reconnu, ça ressemble aux gourdes qu'il y a dans le film 127 heures. Vous avez la graduation, un goulot assez large. Moi, personnellement, j'ai toujours été moins fan des gourdes en plastique parce que je me disais, bon, ben voilà, s'il y a besoin de garder en mode isotherme, en métal, en alu, ça peut toujours être un peu mieux et moins polluant au premier abord. Alors, l'inconvénient des gourdes en métaux que j'ai pu acheter du côté de Décathlon, c'est que le goulot est vraiment fin, genre bien gros comme ça. Alors, pour boire, c'est pratique. Le problème, c'est que pour nettoyer, c'est pas pratique, mais alors pas du tout. Et moi, perso, c'est ce qui m'embête le plus actuellement, c'est qu'en fait, j'ai des gourdes qui, parce qu'en fait, je ne les ai pas lavées tous les jours et tout, c'est un peu relou à force. Et du coup, ça a fait que, du coup, elles sont un peu pourrines. Certaines, on ne peut pas nettoyer le fond ou il faut des outils aller chercher. Bref, pour certains, c'est une raison pas forcément valable, mais moi, personnellement, c'est au moins la deuxième ou troisième gourde que je nique un peu comme ça et que je n'arrive pas à récupérer. Ça me gave un peu. Donc là, je me suis dit, je prends un goulot large. Au moins, là, je pourrais y aller avec une éponge ou avec une brosse, quelque chose d'un peu plus simple et ça pourra rentrer dedans, ce sera mieux. Donc, j'attends de voir. J'en ferai peut-être une vidéo. Si jamais vous voulez une vidéo de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout. Surtout à vous abonner. On a dépassé bien là les 1000 abonnés. On tente vers les 1100, les 1200, les 1300 progressivement. Et j'espère sincèrement qu'on y arrivera bien. Je vous tiendrai au courant sur tout ça, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, regardez sur ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos. Je ne vais pas pouvoir tout vous mettre en fiche, mais il y a plein de choses qui sont assez cool à voir, à faire, à tester, à goûter, à avoir. Chez soi. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !